salut les caffines et bienvenue dans cette vidéo il y a quelques jours j'étais à la rencontre de Dayo Artzen le champion de France 2018 et 2019 de cup testing à Lille on le retrouve aujourd'hui pour deux vidéos dans sa boutique au centre de rue d'Arras à Lille n'hésitez pas à poser vos questions parfois on emploie des termes qui sont techniques il peut y avoir de l'incompréhension donc n'hésitez pas vraiment à mettre tout ça dans les commentaires bon visionnage bon je suis avec Dayo Artzen on est dans ta boutique Muda Coffee est-ce que tu peux me parler un petit peu du concept Muda c'est un torréfacteur de café spécialité basé à Lille et Muda veut dire à la fois une jeune pousse de café en portugais qui fait référence à mon passé au Brésil qui était un moment clé dans ma carrière parce que c'est là j'ai vécu pendant neuf mois avec des producteurs j'ai appris vraiment le travail qu'il y a derrière les cafés qu'on source qui est juste incroyable qu'on ne se rend pas du tout compte donc ça a été un moment très fort pour moi qui m'a à la fois appris beaucoup de choses aussi qui m'a développé mon palais qui m'a fait gagner les championnats de France de dégustation Dayo s'il te plaît est-ce qu'on peut soulever la tasse c'est une bonne réponse messieurs dames dame Dayo vient de gagner ces championnats de France en 5 minutes 52 messieurs dames c'est incroyable autant autant même nombre d'erreurs les mêmes erreurs au même endroit incroyable mais aussi qui m'a fait décider que je vais vraiment continuer dans les cafés faire ça de ça mon métier là où avant mon passage au Brésil c'était c'était pour le fun en parallèle tu avais commencé quand même une carrière pro enfin tu as découvert le café de manière un petit peu commun avec toutes les personnes qui sont passionnées de café en France en Australie oui en Australie ensuite ici à Lille mais avant mon passage au Brésil c'était vraiment je voyais passer comme un choix de carrière c'était en parallèle et j'étais pas sûr de continuer dans le café parce que ça c'est 2016 tu es revenu en 2016 du Brésil 2017 je suis rentré ok 2017 2018 2019 champion de France de cup testing oui donc l'épreuve il faut repérer un défaut parmi trois tasses oui pas forcément un défaut il faut juste éliminer la tasse qui est différente ce qui est un coût différent ok ouais c'est pas forcément un défaut et deuxième championnat de du monde à berlin c'était en quelle année 2019 2019 ok cool ouais c'est impressionnant moi ça me bon après j'ai relatif toujours pour moi le tout championnat ça montre comment dire c'est un moment c'est pas parce que j'ai gagné le championnat de cup test que je suis le meilleur dégustateur non j'étais le meilleur à ce moment dans cette épreuve qui a ouais il faut forcément être avoir un bon palais voilà en tout cas tu as passé du temps à essayer d'apprivoiser tes sens essayer de reconnaître ce que tu ressentais que ce soit sur les saveurs est-ce que tu utilises les arômes quand tu fais du cup testing parce que j'ai vu que tu parlais pas mal d'acidité des saveurs saveurs c'est acidité amertume sucrosité tout ce qui est arômes c'est flaveurs le mot donc il faut bien distinguer parce que c'est pas la même chose pour tout ce qui est arômes flaveurs parfois je vais utiliser un kit pour chercher des arômes mais pas souvent pendant les entraînements pour le championnat de cup test je me suis rendu compte que j'étais assez fort justement en termes de flaveurs de reconnaissance aromatique mais que j'étais beaucoup moins fort en saveurs en texture encore fin de bouche et c'est notamment ces aspects là que j'ai travaillé pour les championnats du monde et que ça m'a ça m'a en fait fait découvrir les cafés d'une manière différente comment comment est-ce que tu as travaillé ça par exemple différentes concentrations de café ok faire des triangulations avec le même café 60 grammes par litre 65 grammes par litre 63 grammes par litre pour vraiment jouer sur l'intensité et la texture ok avec une mouture identique oui tout identique juste changer le ratio ou parfois mettre un peu de quaker dedans des grains qui sont pas mûrs ok qui qui donnent beaucoup de sécheresse essayer comme ça de travailler un peu la fin de bouche c'est pas évident de trouver des exercices qui focalisent sur ça donc il faut être un peu créatif ce qui est important de mentionner c'est de c'est ton focus parce que quand tu goûtes un café tu peux avoir un focus général où tu vas tout apprendre tout prendre les flaveurs la texture en bouche tout mais tu peux aussi c'est plus vers là où je vais aller par exemple si tu fermes ton nez ben tu bloques tout ça et tu vas seulement avoir les sensations tactiles et donc ça c'est des exercices intéressantes pour pour éliminer tout ce qui est flaveur et focaliser juste sur les saveurs et la structure du café et puis c'est enfin moi je trouve que c'est un exercice très compliqué dans le sens où au moment où tu mets ton café dans la bouche et bien cinq secondes après ça va pas tu vas pas ressentir exactement la même chose donc sur quoi est-ce que tu te centres sur exactement c'est de focaliser sur des des certains moments dans le temps dans aussi des endroits sur ta langue ben un autre exercice par exemple maintenant je me souviens comment j'avais travaillé la fin de bouche c'est tu tu aspires et tu essayes de vraiment pas focaliser genre vide et seulement après cinq secondes tu allumes et tu focalises ce qui se passe après à partir de cinq secondes et c'est comme ça que tu t'entraînes à analyser juste la fin de bouche et oublier tous les uns les autres infos d'accord c'est après tu as le doute de est-ce que j'ai vraiment ressenti ce que j'ai ressenti enfin je sais pas si ça te le fait ça de tu ressens quelque chose mais t'es pas sûr de ce que tu ressens bien sûr bien sûr et ça c'est c'est un chemin c'est surtout tout ce qui est flaveur c'est une bibliothèque et ça peut évoluer et voilà c'est en pratiquant que tu vas développer et aussi devenir plus sûr de ce que tu ressens du coup on se fait un petit un petit cupping oui mais c'est pas des cafés à moi bon bah voilà c'est des échantillons moi je sens toujours sur la croûte je trouve ça hyper intéressant vraiment différent c'est ça c'est des cafés un peu plus basique ici tu commences à sentir du fruit ici c'est ça monte ton intensité super sucré le dernier on dirait pas du tout du café non mais vraiment c'est impressionnant moi les deux premiers sont plus chocolat un peu plus grillé chocolat la caramela aussi à fond là mais ici tu as des notes de sous torréfié de un peu cacahuètes céréales je sais pas si tu as l'habitude non ouais ou tout peut être un peu végétal mais du coup ça il faut réussir à le filtrer quand tu achètes du café parce que avec une torréfaction un peu plus poussée ça peut montrer plus de choses donc vraiment on n'est pas en éthiopie aucun aucun non ouais mais ça doit être pas long alors ça doit être en afrique quand même non non ouais vas-y sur amérique centrale mexique non je te jure tout cela tout ça ouah tous des cafés lavé c'est dingue non ah ouais genre ça pour moi j'aurais dit c'est en nature tu as l'intensité le corps c'est hyper équilibré mais c'est lavé ça c'est chouette c'est quand j'ai goûté ça j'ai eu des frissons c'est déjà que mexique on commence à avoir des bons cafés de mexique mais par exemple belco qui fait un super travail là bas dans les chiapas mais là on est sur trois régions différentes en ouaxaca chiapas et veracruz et tu as des profils juste tellement divers c'est super intéressant quoi là ici plus basique plus mais ensuite ça monte ouais voilà c'est fou de là geisha t'as déjà goûté un geisha ouais maintenant je commence à un petit beurre ok mais là tu as vraiment ce qui montre pour moi que la variété elle est quand même hyper importante tu as ces notes vraiment liées à la variété qui sont hyper floral très fraise fraise ouais fraise violette et après c'est pareil en process lavé maintenant comme il diversifie leur façon de faire du lavé que ce soit en termes de fermentation tu sais pas combien de temps ils ont été fermentés ces cafés non et en fait ça c'est intéressant pour le process lavé tu as deux grandes familles et c'est pour ça aussi c'est intéressant qu'elle note la plupart des producteurs en en amérique centrale en amérique du sud le lavé c'est dry fermentation donc ils dépulpent et ensuite ils mettent à fermenter dans des cuves ouverts à sec sans eau ensuite ils vont mettre de l'eau juste pour rincer pour frotter pour enlever le mucilage et mettre à sécher là où en éthiopie par exemple au kenya ils font ce qu'on appelle un double wash où ils vont faire la fermentation donc ils dépulpent et tout de suite ils mettent l'eau et ils font une ferme première fermentation en anaérobie du coup dans l'eau ensuite ils vont enlever l'eau frotter enlever le mucilage et faire un deuxième soak dans de l'eau froide là c'est plus du repos et ensuite ils rincent ils mettent à sécher quand tu dis anaérobie c'est c'est sans oxygène donc normalement il ferme non en fait dans l'eau c'est ça c'est ça c'est encore et c'est intéressant de parler de ça pareil anaérobie ça veut tout et rien dire parce que tu as différentes façons de faire tu peux faire de l'anaérobie à l'air libre où tu enlèves le co2 tu peux aussi en fait tu enlèves le co2 de quoi l'oxygène pardon tu injectes du co2 et t'enlèves l'oxygène dans l'eau non non à sec sans eau dans une cuve ouverte fermée ah oui fermé ok oui ce qu'on appelle une macération carbonique oui mais c'est une façon de faire une ce qu'on appelle une fermentation en anaérobie ouais ça va plus lentement la fermentation va se faire lentement donc il y a moins d'oxygène en fait tu peux pousser tu vas pas avoir les mêmes bactéries qui travaillent du coup tu peux pousser en temps de fermentation sans avoir l'acidité acétique qui va se développer ça c'est l'intérêt de ce genre de fermentation mais la plus dans la plupart des cas quand c'est écrit anaerobique c'est juste des cerises entières qui sont mises dans une cuve fermée généralement dans des tonneaux qui ferment avec un petit truc qui fait sortir le co2 le gaz le gaz mais le temps que ça met à enlever bah t'as quand même pas vraiment une fermentation d'anaérobie c'est et c'est là où il y a beaucoup de cafés qui sortent avec ce process qui sont pas clean qui sont pas qui sont trop fermentés parce que c'est pas de la vraie anaérobie parce que là tu proposes combien de cafés dans ta boutique actuellement là actuellement 6 6 pas mal ouais ça va je pense que je peux aller encore un peu monter un peu plus jusqu'à 8 peut-être ok parce que je sens qu'il ya par exemple j'ai quelques cafés que je recommande plus pour espresso mais du coup les gens vont avoir peut-être deux trois choix donc ça peut être bien d'avoir un peu plus quand même donc si vous voulez retrouver les cafés de dayo sur son site internet yes c'est quoi le site mouda café mouda point fr ok je mettrai le lien dans la description et si vous êtes à lille bas 102 rue d'arras le vendredi samedi vendredi à fouette faut être au taquet un est ce que c'est vendredi samedi c'est ça à quelle heure 8 heures 18 heures vendredi et 10 heures 17 heures samedi il ya la queue quand ça arrive on arrive au même temps j'espère que cette première vidéo avec dayo vous a plu je vous rappelle si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo où on va faire deux cafés filtres un avec april et un avec une v60 et on va faire une dégustation à l'aveugle pour sentir les différences allons nous sentir les différences qu'allons nous ressentir et bien évidemment je fais du teasing évidemment je suis obligé de le faire et bien rendez vous dans la prochaine vidéo avec dayo et surtout on aura une surprise pour vous dans la prochaine vidéo je souhaite que du bonheur un bon café ciao